On va revenir à nouveau dans ce cours sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Après avoir fait quelques rappels sur les propriétés chimiques de l'eau, décrit les réactions chimiques d'altération et les principaux facteurs qui les contrôlent, on va terminer cette grande partie sur la désagrégation chimique par un co-aperçu sur les concepts d'absorption-désorption. Ces concepts ne sont pas directement rattachés à la désagrégation chimique, mais jouent un rôle important dans le transport des composés en solution. Alors on pourrait passer beaucoup de temps sur le comportement des ions en solution. Un géochimiste suisse du nom de Goldschmidt a en fait très bien résumé ces comportements sur la base de règles relativement simples et qui fonctionnent à peu près avec tous les ions. et qui sont assez intuitives et qui sont résumées dans le célèbre diagramme de Goldschmidt en 1926. Ce diagramme compare en fait deux propriétés fondamentales des ions, leur rayon d'une part, donc le rayon ionique, et leur charge d'autre part, c'est-à-dire le nombre de charges positives ou négatives qu'ils possèdent. Et il suggère que plus les ions sont petits et chargés, plus ils seront réactifs et donc peu mobiles en solution. Inversement, plus les ions sont gros et peu chargés, et plus ils seront facilement maintenus en solution par le dipôle H2O. Goldschmidt définit alors ce qu'il appelle le potentiel ionique, c'est-à-dire le ratio charge ionique sur rayon ionique, et il montre que les éléments dont le potentiel ionique est inférieur ou égal à 3, des éléments qui sont gros et dotés de une ou deux charges, et bien ces éléments sont très facilement maintenus en solution. Ils forment alors ce qu'on appelle le cortège des ions solubles. A l'opposé, les éléments dont le potentiel ionique est supérieur à 10 sont tellement réactifs qu'ils se combinent systématiquement à l'oxygène O2-. Pourquoi l'oxygène O2- ? Parce que tous ces ions petits et très chargés sont uniquement des cations. Et donc ils vont se combiner à l'oxygène O2- pour former de gros complexes ioniques qui deviennent alors solubles. Et puis pour finir, entre ces deux grands groupes, on va distinguer un groupe intermédiaire qui a un potentiel ionique compris entre 3 et 10. et à ce moment-là, ces ions-là se combinent aux ions OH-, les ions hydroxydes, ou à l'oxygène O2- pour précipiter ce qu'on appelle des oxyhydroxydes métalliques, c'est-à-dire des hydrolysées. Tout cela peut vous paraître relativement complexe, mais si on garde en tête qu'un ion gros est peu chargé et par conséquent peu réactif, et qu'il est donc facilement maintenu en solution, cela permet d'expliquer pas mal de choses sur ce diagramme de Goldschmidt. Alors en plus d'être assez intuitif, ce diagramme va permettre de comprendre un paradoxe bien connu des géochimistes. La croûte terrestre est en grande majorité composée de fer, d'aluminium, de silicium. Pourtant, ces éléments sont en fait très peu présents dans les eaux naturelles, c'est-à-dire dans les eaux qui drainent ce matériau riche en silicium, aluminium et fer. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont tous des ions de petite taille, et fortement chargés, qui appartiennent au groupe des hydrolysées. Et ces éléments-là, donc le fer, le silicium, l'aluminium, vont systématiquement se combiner à l'oxygène ou aux ions hydroxides pour cristalliser, précipiter, sous forme d'oxy-hydroxides, de fer, d'aluminium, voire même sous forme de minéraux argileux. Et donc il ne reste pas en solution. En fait, les éléments majoritairement présents dans les eaux naturelles sont relativement peu nombreux, sont ceux qui sont à la fois abondants dans la croûte terrestre, mais également solubles. En tout cas, ils sont facilement maintenus en solution. On retrouvera donc parmi eux les gros ions solubles peu chargés, comme l'éclorure, le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Et puis, on va retrouver également des complexes anioniques solubles, c'est-à-dire des éléments abondants, comme le soufre, l'azote, le carbone, qui donc sont très petits, très chargés, mais qui se combinent facilement à l'oxygène, voire même qui se combinent systématiquement à l'oxygène, pour former des anions, qu'on appelle des complexes anioniques solubles, les sulfates, les nitrates, et les ions hydrogénocarbonates. Voilà. Encore une fois, ce diagramme de Goldschmidt permet de comprendre beaucoup de choses, et notamment, il explique tout à fait le fait que la composition chimique des eaux naturelles, l'eau du robinet, que vous buvez chaque jour, eh bien, cette composition chimique est constituée en très grande partie de 8 composés ioniques seulement. 4 cations, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, et 4 anions, les chlorures, les sulfates, les nitrates, et les hydrogénocarbonates. Alors, il y a un deuxième concept à intégrer à ce niveau, c'est celui d'absorption-désorption des ions. Donc les ions sont chargés, évidemment, négativement ou positivement. Ça va leur permettre de se lier à la face solide assez facilement, par l'intermédiaire de liaisons dites électrostatiques, qui sont faibles, c'est-à-dire qu'elles se défont et se font facilement. Dans les sols, qui sont riches en minéraux, en minéraux argileux et en matière organique, on va trouver en abondance un matériau particulier qu'on appelle le complexe argilohumique, qui est un mélange de matière organique et de minéraux argileux. Ce complexe argilohumique a la particularité de posséder des sites qui sont majoritairement chargés négativement. On les nomme sites d'échange cationiques, tout simplement parce qu'ils vont avoir la capacité d'attirer des ions chargés positivement. Les solutions naturelles qui viennent au contact de ce complexe argilohumique vont échanger des cations avec le complexe argilohumique. Cet échange se fait par adsorption-désorption sur le principe de l'équilibre des concentrations entre phase aqueuse et phase solide. Si le complexe d'échange est riche par exemple en sodium et qu'il est plongé dans une solution qui, elle, est riche en potassium, il va libérer en solution un peu de sodium qu'il va échanger contre du potassium de façon à rétablir l'équilibre. C'est un mécanisme très important qui régule la composition chimique des eaux naturelles et qui rend les sols fertiles en fait. Ce complexe d'échange retient dans les sols certains éléments minéraux et il va les tenir à disposition des plantes lorsqu'elles en ont besoin. Donc voilà pour ces derniers concepts permettant de comprendre le comportement des ions en solution et on en a fini avec cette partie sur la désagrégation chimique des minéraux. Dans la prochaine grande partie on s'intéressera aux produits de cette érosion chimique de cette désagrégation chimique qui sont d'une part les matériaux libérés en solution et d'autre part les nouveaux matériaux solides qui sont en fait les résidus de la désagrégation c'est à dire les matériaux qui vont rester sur place. Voilà, je vous dis à très très bientôt.